Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 24 février 2023. Réoumi Quotidion évoque principalement le procès des 31 manifestants du 16 février et nous parle de ces autres accusés que sont les forces de l'ordre. Ce journal renseigne que c'est le 27 février prochain que le tribunal de grande essence de Dakar va rendre son délibéré dans l'affaire de ces manifestants arrêtés dans la journée du 16 février après le renvoi du procès opposant le ministre du Tourisme Mambényan au maire de Ziganchor Ousmane Sonko. La déléguée du procureur a sollicité six mois dont trois mois fermes contre cette prévenue, mais les avocats de la défense ont déversé leur bille sur les forces de l'ordre qu'ils ont taxées de forces de désordre et de séquestration, rapporte Réoumi Quotidion. Libération aussi nous fait part du réquisitoire du parquet contre sept des 31 militants de PASTEF jugés hier. Ce journal signale par ailleurs un quatrième retour de parquet pour le chauffeur et l'agent de sécurité qui était dans le convoi. Libération nous apprend en outre qu'après son placement sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet, Azourafal a été extrait de prison et gardé à vue à la sûreté urbaine. A l'origine, la vidéo dans laquelle il promettait de tuer Agissar en cas de procès public note Libération qui prédit un second mandat de dépôt contre Hassan Gay. Abdoulaye Diallo, blessé lors des manifestations de Bignonna, a lui perdu finalement l'usage de son oeil gauche. Révèle aussi Libération pendant que Critique évoque la gestion du dossier Ousmane Sonko Adhissar et s'interroge. Une médiation d'État est-elle en cours ? Critique se pose cette question pour nous apprendre dans ces colonnes que ce dossier tellement chargé a motivé plusieurs initiatives pour désamorcer la bombe. Si toutes les analyses convergent sur le risque encouru par le pays en termes de crise sociale et politique en prévision de l'élection présidentielle, le constat est unanime sur la nécessité de décompter le cas du chef de l'opposition sénégalaise. Et le journal Vox Populi rapporte les vérités du porte-parole d'Elaïna Ousmane Sonko à l'occasion de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Nous préférons tous le verdict des urnes aux confrontations dans les rues, a dit Serine Mamadou Laminlaï au leader de PASTEF qui a rassuré Diamamoulaye en ses termes. Riant de plus que la paix ne nous intéresse, c'est la matière première la plus importante que nous avons, a déclaré Ousmane Sonko. L'AS déduit des propos de Mohamedou Laminlaï que les layens ne sermonnent Ousmane Sonko face aux menaces sur la paix au Sénégal. Pour conquérir le pouvoir, il faut attendre les urnes, lui a-t-il dit. Et en réponse, Ousmane Sonko a déclaré que Makissal a un projet de l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Et lors de sa visite à Yoflayen, Sonko a donné des gages de paix, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Yor Yorbi, se penchant sur ses assurances de Sonko suite à l'appel à la paix des layens, en déduit un échec de la campagne de diabolisation et de désinformation de la paire. Et Walfu Quotidien, qui semble dire que ça ne marche toujours pas, évoque le serment des religieux aux politiciens et nous explique pourquoi le message ne passe pas. Un décryptage à lire à la page 3 de ce journal pendant que Besbi, le jour, évoque la présidentielle du 25 février et fait état de 2024 incertitude. Makissal, Khalifa Sonko, Karim risque le forfait, fait savoir ce journal, qui signale un autre écrit que constitue le parrainage. Soupçonnant une tentative d'un troisième mandat, des ONG panafricaines Villipan de Maki rapporte pour sa part l'indépendant. Et enquête dévoile la bataille des terroirs entre Khalifa et Makissal. Sur le développement des terroirs, selon ce journal, Khalifa Sonko lance le défi au président Makissal et à son acte 3. L'État veut faire un bilan sur le dos des collectivités territoriales dans leurs compétences. Les bourses familiales ont été dévoyées de leur vocation, affirme l'ancien maire de Dakar dans une enquête qui souligne que ce mercredi, Makissal a demandé à ses ministres l'accélération de la modernisation des villes. Et sur la résilience agricole et ou alimentaire, l'État est invité dans Sud-Cotidien, qui fait état de 60 ans d'insécurité, a changé de paradigme par Amadou Méturniaï, ingénieur acronome à la retraite. Le groupe parlementaire Yéoui, dans ce même journal, sonne la charge face à la léthargie de l'Assemblée nationale. Et le président Amadou Mamdioub est taxé par les députés de l'opposition de principaux facteurs bloquants, ce que Besbi le jour appelle les coups de pied des députés de Yéoui à Amadou Mamdioub. Abdou Karim Fofana, pendant ce temps, donne sa caution dans Le Quotidien, annonçant la baisse du prix du loyer en mars. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, réaffirme dans Vox Populi que la baisse du loyer sera effective à partir du 1er mars 2023. C'est acté, le décret a été pris par le chef de l'État à Thiesse, selon Abdou Karim Fofana. Le président tunisien Saïd, lui, dérape vers l'extrême droite, constate Réoumi Quotidien qui va au-delà des faits. Sur les propos jugés racistes tenus par ce dernier contre les migrants subsahariens, Dakar Times évoque aussi ces menaces contre les Noirs en Tunisie et s'interroge à sa une, où est la société civile ? En attendant qu'elle se signale, Mimi Touré interpelle dans Sud Quotidien, Maki et ses pères, sur ses propos jugés racistes et non du président tunisien. Le sélectionneur des Lyons du Sénégal, Aliu Sissé, lui, dans le stade Le Quotidien du sport, affirme n'être ni usé ni fatigué. Je n'ai jamais eu de pression des politiques ou des fédéraux, ajoute Sissé, qui se dit aussi prêt à sélectionner des joueurs locaux. Zalo, lui, décortique de A à Z le choc du 5 mars dans son lambe et invite Rögrük à ne point saisir l'ongame de sa tièce. Mais logiquement, Rögrük est le favori, selon Zalo, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.